A Minorque, sur les 285 km de côte, la roche calcaire présente des aspects différents selon sa dureté. Si elle est tendre, la roche descend en pente douce. L'eau du rivage est peu profonde. Si la roche est dure, la pente est forte et il n'y a pas de place pour une plage. La côte nord est montagneuse et tourmentée. La côte sud est plus régulière, mais elle est bordée de falaises qui ferment l'accès vers l'intérieur. Les parcelles cultivées alternent avec une végétation de type méditerranéen. Au milieu des espèces locales, plusieurs spécimens tropicaux se sont installés. Ils ont été rejoints par les oiseaux de passage, très nombreux dans une île située sur la route des migrations. C'est dans la pierre qu'il faut chercher les origines du peuplement de Minorque. En effet, dès le deuxième millénaire avant notre ère, la présence humaine est attestée par de multiples mégalithes. Bien plus tard, les phéniciens ont intégré Minorque à un vaste réseau commercial. Avec leurs descendants cartaginois, ils ont laissé plusieurs empreintes sur l'île, notamment religieuses. Baal, un de leurs dieux, était associé aux taureaux. Les grandes nations se disputèrent le contrôle de l'île. Au tout début du XVIIIe siècle, les Anglais débarquèrent avec leurs alliés hollandais. Mais c'était compté sans les Français qui régnèrent également un temps. L'île avait déjà suscité la convoitise des pirates turcs et morts. Au XVIIe siècle, elle s'équipa d'un système défensif. Il n'empêcha pas la succession des cultures. L'architecture témoigne aujourd'hui encore de leur diversité. Minorque appartient à la communauté autonome des Baléares. Avec l'Espagne, elle a rejoint l'Union européenne en 1986. Les Minorquins sont restés fermement attachés à des traditions séculaires dont ils prennent grand soin. La société Minorquine a pourtant beaucoup changé. Les deux tiers des 80 000 habitants de l'île vivent aujourd'hui dans les deux villes principales et l'immigration a contribué au rajeunissement de la population. L'habitat est réparti sur tout le territoire de l'île et notamment jusqu'au littoral, jadis délaissé en raison de la peur des pirates. L'espace ne manque pourtant pas. Minorque abrite à peine 10% de la population des Baléares. L'influence musulmane est bien visible dans les habitations locales. Les lignes épurées ont même influencé l'architecture contemporaine. Les musulmans ont vécu sur l'île pendant 4 siècles en façonnant le paysage urbain et rural. Il ne faut pas déployer beaucoup d'imagination pour s'imaginer au Maghreb. La culture grecque est arrivée en Espagne grâce aux Arabes, auxquelles remontent certaines traditions locales. La passion des chevaux en est un exemple. Le cheval est un acteur majeur de différentes festivités à Minorque, comme celle de la Saint-Jean. Pendant la plus populaire des fêtes au Baléares, les feux éclairent la plus courte nuit de l'année. Les musulmans ont favorisé l'agriculture sur les sols arides de Minorque. Ils ont importé leur technique d'irrigation. Bien qu'elle soit en régression constante, l'agriculture trouve encore des débouchés. La diversification des productions et l'extension de l'élevage représentent les meilleures chances de développement. Depuis des siècles, la voie semble toute tracée pour exploiter les énergies renouvelables. L'ensoleillement et les vents dominants devraient en partie combler l'absence de ressources énergétiques. Les activités industrielles sont réduites sur l'île, à l'image de la pêche qui n'a pas dépassé le stade artisanal. L'artisanat excelle, quant à lui, par sa créativité et la qualité de ses produits. La fabrication des chaussures est réputée depuis le XVIIIe siècle. Les communications routières sont facilitées par l'absence de reliefs élevés. Les échanges avec l'extérieur dépendent en grande partie de l'aéroport situé à l'est de l'île. Les relations avec les autres îles baléares et le reste du bassin méditerranéen reposent aussi sur des liaisons régulières par férise. L'île doit une large part de sa notoriété au secteur du tourisme, qui est devenue de loin l'activité économique la plus porteuse. Mais la transition s'est faite en douceur dans le respect des traditions. L'île de Minorque s'étire sur 48 kilomètres. À l'est, Mao est la capitale, établie au fond d'une ria, une longue rade, déjà fréquentée par les Phéniciens 800 ans avant Jésus-Christ. Mao possède le bord naturel le plus vaste du monde après celui de Pearl Harbor, aux îles Hawaï. La ville s'est très tôt souciée de sa défense. Le commerce prit son essor dès l'époque romaine. Mais la cité florissante ne disposa de protection fortifiée qu'au milieu du XVIe siècle. Elles seront insuffisantes pour repousser les Anglais, qui resteront un siècle. Grâce aux Anglais, l'industrie navale et les affaires prospèrent. La ville change aussi d'allure. Les militaires, les bourgeois et les aristocrates britanniques se font construire de belles résidences. Ils y mènent grand train, bien loin de Londres. Les couleurs des façades et l'aménagement de fenêtres typiques, les beaux windows, ne font pas partie des traditions méditerranéennes. Le mal du pays tourmentait parfois les Anglais. La vocation commerciale de Mao s'est diffusée à travers l'histoire. Même quand les Anglais, à deux reprises, durent céder la place aux Français, la ville a poursuivi son rayonnement culturel et économique. Aujourd'hui encore, elle concentre beaucoup d'initiatives qui valorisent ses créations. Parmi celles-ci, la production artisanale figure en bonne place. La musique émane de plusieurs endroits dans la vieille ville, et notamment de l'ancien monastère des Carmelites. Les événements historiques ont influencé le folklore de l'île. Ce qu'il y a de plus typique dans le folklore minorcain, ce sont les danses fandangos et les rotas. Mais surtout les fandangos et beaucoup de chansons aussi qui ne sont pas accompagnées de danse. On peut dire que c'est typique parce qu'au temps de la reconquête, après les Anglais et les Français, l'île a été repeuplée par des gens venus d'Aragon et de Catalogne. C'est pour ça qu'on a des fandangos et des rotas qui viennent de ces régions. C'est pour ça qu'ils viennent de l'île. Pour quitter Mao par la mer, il faut emprunter la RIA. A la sortie, un dispositif militaire contrôlait la navigation des bateaux de passage. Au milieu du XIXe siècle, à l'initiative de la reine d'Espagne Isabelle II, on lança la construction de la forteresse de la Mola. La rivalité entre la France et l'Angleterre était encore forte dans la région. Avec un ouvrage dissuasif, l'Espagne limitait clairement son territoire. On dépasse la ville d'Escasteil avant de gagner la mer et longer la côte au sud-est. La Calanxantes TV ouvre une crique minuscule à l'abri du vent du large. En 1756, les Français débarquent. Ils resteront sept ans sur l'île et créeront la ville de San Luis en hommage au roi Louis IX, le futur Saint Louis. Plusieurs indices rappellent la présence française, comme les armoiries aux fleurs de lys. La campagne minorkine assemble un puzzle étonnant. Des murets délimitent les pièces d'une mosaïque dessinées par des générations d'agriculteurs. La technique de construction n'a pas changé depuis des siècles. On utilise la pierre sèche, sans ciment. On la taille pour l'intégrer à l'ensemble. Ainsi, les champs sont vidés des pierres indésirables, les cultures se trouvent à l'abri du vent et les propriétés sont clairement délimitées. La qualité des vins de Minork est reconnue depuis longtemps. Au XIIIe siècle, les autorités musulmanes en offrirent aux ambassadeurs du roi d'Aragon. La superficie du vignoble augmenta et la production fut stimulée pendant l'occupation britannique. Mais les Français jouèrent un rôle dans la diversification des cépages. A Minork, dans la région de Saint-Louis, il y a eu une importante influence française au XVIIIe siècle. Dans les caves, on produit du vin principalement à partir de variétés françaises, comme les Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Muscat. Ces variétés sont bien adaptées à la terre calcaire de Saint-Louis. C'est un sous-sol très proche de ce qu'on trouve dans la région du Bordelais. C'est un sol calcaire avec de la terre argileuse par-dessus. Le vin bénéficie de l'appellation Vino de la Tierra Isla de Menorca, vin de terroir de l'île de Minorque. Les terres agricoles de Minorque appartiennent souvent à de très grandes propriétés organisées autour d'un bâtiment central. Plusieurs éléments permettent d'apprécier la richesse du domaine. Le portail, les murs, les matériaux et la taille de l'habitation. Certains choisissent la simplicité, d'autres recourent à une décoration plus raffinée. Les influences mauresques sont souvent évidentes. La Casa Sola Riega, la maison noble, peut prendre chez les gros propriétaires fonciers les apparences d'une vraie demeure aristocratique. Partout, on joint l'utile à l'agréable. Ainsi, le pigeonnier est décoré de céramique d'inspiration musulmane. Du côté de l'élevage, les vaches sont incontournables. Leur lait est utilisé dans la fabrication d'un fromage réputé, le queso maon menorca, le fromage de Mahoa Minorque. Ici, on dit queso mahones. Le procédé est très ancien. Le vieillissement peut durer de 21 jours à plus de 5 mois. C'est du fromage artisanal fait à base de lait cru. On utilise seulement du lait de vache. C'est typique de Minorque. Le trait le plus caractéristique de ce fromage, c'est son élaboration qui se fait avec un morceau de tissu qui lui donne ses rides et sa forme. C'est un fromage avec une saveur bien particulière en raison du climat humide de l'île et la proximité de la mer du fait que l'île est petite. Tout cela fait que les pâturages donnent une saveur spéciale, acidulée, avec un goût de sel. Dans le centre de l'île, la localité de Ferreries est la plus haute de Minorque, à 150 m d'altitude. L'église Sainte-Barthomeu domine la ville. Fondée au XIVe siècle, Ferreries n'était pas riche. La cité vécut donc discrètement de l'air du temps pendant de longues années. Jusqu'au jour où elle sortit de l'anonymat. À la fin du XVIIIe siècle, son destin changea grâce au travail du cuir. Sous une forme très dépouillée, le cuir donne à naissance à la célèbre abarca. La barca, c'est une sandale typique de Minorque qu'on peut faire avec du caoutchouc, des pneus ou différents types de gommes. Là, j'en fais une avec un pneu. C'est très très vieux. Ça vient des gens de la campagne qui travaillaient la terre avec ce genre de chaussures. Quand les premières voitures sont arrivées, ils ont commencé à en faire avec des pneus. Maintenant qu'elle est assemblée, on va la coudre. Peu d'investissements en matériel et une matière première abondante, la barca est un parfait exemple de recyclage. Pour les semelles, cependant, il vaut mieux éviter les pneus lisses. Voilà, maintenant que la barca est terminée, il ne reste plus qu'à l'emballer. Le modèle original des paysans de Minorque fut amélioré au XIXe siècle en adoptant une technique rapportée de Cuba. Le cheval à Minorque bénéficie d'une attention toute particulière car il fait partie du patrimoine. En effet, depuis le XIVe siècle, il existe une race propre à l'île, le cheval de pure race minorkine, un magnifique animal dont la robe est toujours noire. Dans ses gènes, le pure race minorkine contient toute l'histoire de l'île puisqu'il tient à la fois du pur sang espagnol, du pur sang arabe et du pur sang anglais. Le cheval fait preuve d'un équilibre remarquable et d'une grande souplesse. Il possède une qualité primordiale, la docilité. Même s'il peut avoir son caractère, il obéit parfaitement à son maître. Autre atout, il n'est pas craintif et ses réactions sont prévisibles. Le pur race minorkine est unique dans le monde hippique pour la facilité avec laquelle il se dresse sur ses membres postérieurs. Il peut même se déplacer dans cette position. Tout en grâce et en robustesse, il semble se retenir avant de prendre son envol. En direction du sud, la végétation est particulièrement dense. 15% de la superficie de l'île sont couverts par une forêt de pins et de chênes verts. La végétation réussit même à coloniser les rochers qui dominent la mer. De nombreuses calanques découpent le rivage. Pour creuser une calanque dans la roche calcaire, la mer s'engouffre dans une faille géologique qu'elle élargit petit à petit. Parfois, les eaux de pluie et la main de l'homme ont complété le travail de la mer en creusant des grottes. Certaines ont servi d'habitat, d'autres, de nécropole. Certaines calanques ne sont accessibles que par la mer. Le village de Biniker Bay, au sud-est de l'île, a été entièrement reconstitué dans les années 1980. À travers le dédale de ses ruelles, il reproduit un petit village de pêcheurs. L'empreinte musulmane y est parfaitement claire. L'habitat s'est établi dans les larges calanques. Sur la côte sud de l'île, les falaises verrouillent une bonne partie du littoral. Les phéniciens qui croisaient au large étaient intrigués par des feux allumés sur les falaises. Personne n'a jamais pu expliquer leur origine, mais les phéniciens baptisèrent l'île Noura, île de feu. La roche calcaire friable subit en permanence l'érosion marine. Le vent chargé d'embrun salé et l'échauffement de la pierre par le soleil assurent la première partie du travail. Les vagues s'occupent du reste en attaquant la muraille à la base. Une grotte naturelle se découpe dans la falaise à la Coba d'Enchoroy. Elle fut jadis habitée. Plus à l'est, sur le site de Torre d'Engaumes, se dressent des constructions en forme de cônes tronqués, les talayotes. Ils ont donné leur nom à une culture que l'on situe au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Leur fonction est encore mal connue. La ressemblance avec des monuments comparables en Sardaigne et en Corse laisse croire à une civilisation commune. La culture talayotique a produit d'autres types d'édifices sur l'île de Minors. Les taolas sont facilement identifiables avec leur forme en T. S'agit-il d'un pilier ? D'un autel ? Ou encore d'une tête de taureau stylisée en référence au dieu phénicien Baal ? Mystère. Talati des Daltes est un autre site talayotique. La taola intrigue les archéologues en raison d'un appui incliné. On ignore si cette position est intentionnelle ou accidentelle. Autre forme de construction, la navetta. Un amoncellement de pierre qui évoque la coque d'un bateau renversé. La navetta des Tudon était sans doute une sépulture. Minors cabritent la plus forte concentration de monuments préhistoriques au monde. Tous ont été taillés dans la pierre. La pierre existait en grande quantité et on pouvait la travailler avec des outils rudimentaires. Des carrières plus récentes sont aujourd'hui fermées. Mais les sites sont maintenus en l'état. L'histoire de l'île se trouve en partie gravée dans la pierre. La pierre, on l'utilise principalement pour la construction. On utilise la pierre depuis le début de l'arrivée des hommes sur l'île de Minork. Toutes les constructions talayotiques ont été faites avec cette pierre. La machine laisse les traces de son passage avec les marques des disques sur les murs. C'est une trace plus régulière que celle que l'on trouve dans les carrières antiques. Les carrières antiques sont très irrégulières. Elles ressemblent parfois à un labyrinthe. On peut y trouver de petits potagers car les paysans ont profité pour faire pousser des légumes là où c'était possible. Vers le centre de l'île, le Monte el Toro Est, 357 mètres, est le point culminant de Minork. Au sommet, sur les ruines d'un ancien couvent, on a élevé au XVIIe siècle une église de style Renaissance et un nouveau monastère. Au pied du mont, Esmercadal est une petite bourgade qui n'a rien perdu de son caractère rural. située au centre géographique de l'île, elle a été fondée au XIVe siècle pour servir de relais entre les deux villes principales. Après les heures les plus chaudes de la journée, les artisans reprennent leurs activités. Dans certains établissements, les odeurs sont particulièrement attirantes et aiguisent les tentations. Le pâtissier prépare ici une spécialité dont les secrets de fabrication sont bien gardés. Ici, un des gâteaux typiques de la maison, c'est le carquignol. On le fait avec des oeufs, du sucre, de la farine et des amandes. Le processus de fabrication ? Je ne vous le dirai pas. Mais quand la pâte est faite, on l'étale sur la table et on coupe des petits morceaux. Ces petits morceaux, on les met au four et quand ils sont bien cuits, ils sont à point pour être mangés. Un délice ! La Tramontane, un vent sec et froid, a donné son nom à la côte nord de Minorque, la Tramontana. La terre pelée prend l'aspect d'une lande où le vent semble avoir fait le vide. A l'abri d'une immense baie se dissimule la localité de Fort Naïs. Autour du port, les petites maisons sont orientées vers le sud pour tourner le dos à la Tramontane. Le petit port a été créé en réalité pour défendre la côte nord contre les pirates. Mais il était trop éloigné de la capitale et personne ne voulait prendre le risque de s'y installer. Pour rassurer, les autorités décidèrent à la fin du XVIe siècle de construire des tours de guets fortifiés. Les solides bastions étaient équipés des moyens appropriés pour défendre la cité contre les razzias des pirates turcs. Au milieu de la côte nord, un long éperon rocheux s'avance dans la mer. Il forme l'extrémité septentrionale de l'île et prend le vent de face, le cap de Cabarelia. Alors que l'île atteint ses limites sur la côte nord, un phare ponctue la terre d'un ultime repère. Musique Cala Blanca, sur la côte ouest de l'île. Le développement touristique de Minorque a une vingtaine d'années de retard par rapport aux autres îles baléares. Plusieurs raisons expliquent le décalage. L'une d'elles, les propriétaires refusèrent longtemps de vendre les terres agricoles du littoral. Le nombre limité de plages abritées du vent a aussi joué un rôle. Musique 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 Minorque Minorque a été classée réserve de biosphère par l'UNESCO. L'île était déjà la mieux préservée des baléares, mais le label améliora encore son image à l'extérieur. Musique Sur la côte occidentale, plus on monte vers le nord, plus les habitations sont nombreuses. Ciutadella est à 45 kilomètres de Mao et les deux villes ont longtemps été rivales. Ciutadella signifie petite ville en dialecte minorquin. La localité est dotée d'un port remarquablement protégé. Il se situe à l'extrémité d'une longue ria. L'étroite rade naturelle pénètre jusqu'au cœur de la cité, au pied de l'hôtel de ville. Musique Musique L'influence mauresque est évidente sur le bâtiment qui fut élevé à l'emplacement d'un palais musulman en ruine. Au milieu du XVIe siècle, la ville fut mise à sac par les pirates turcs. Les habitants se défendirent en vain. Un obélisque rappelle leur résistance héroïque. La cité catholique vécut très mal la venue des protestants britanniques au XVIIIe siècle. La ville se replia sur elle-même et entra dans une longue période de déclin. Le temps s'arrêta lorsque le gouverneur anglais décida en rétorsion de choisir la ville de Mao comme capitale. La rivale est conduite ce murat derrière sa fierté outragée. La présence catholique est très ancienne à Ciutadella. Dans les maisons, les familles se préparent à la fête. Sur la table trône le gâteau traditionnel. on le déguste en trempant les parts dans une sauce au chocolat épaisse et chaude. Un rituel auquel on ne déroge pas pendant l'après-midi du 23 juin veille de la Saint-Jean. En tenue d'apparat, le cheval de pure race minorkine attend son heure pour entrer en scène. Il est monté par le caïcher. C'est le nom donné au cavalier. De la tête à la queue, le cheval a revêtu ses plus beaux atours. Les chevaux se mettent en route pour un long défilé à travers la ville. À l'origine, les cavaliers qui participaient à la fête étaient élus par un conseil des sages. Mais leur désignation provoquait des jalousies. Au XIXe siècle, on s'accorda sur la représentation égale de la noblesse, du clergé, des artisans et des paysans. Les cavaliers se rapprochent de la place de la cathédrale où la population les attend. Soudain, les applaudissements se déchaînent. Il salue l'arrivée du fabiolaire juché sur un âne. Au son du pipeau et du tambour, le personnage ouvre officiellement le défilé des chevaux. La cavalcade débute. Dans un ordre précis, une centaine de cavaliers accomplissent un parcours immuable. Les chevaux se cabrent sous les cris du public et répètent le mouvement sans arrêt. Les spectateurs les plus audacieux tentent de les toucher en prenant quelques risques. malgré la foule qui les excite, les chevaux restent étonnamment calmes. Les cavaliers gardent le contrôle de leur monture. Une performance. au bout d'une ruelle, les chevaux débouchent sur la place des bornes. Une foule immense les attend et les pousse à se cabrer sans répit. toucher les chevaux porte bonheur. Sur la place, tournois et jeux équestres se déroulaient déjà au Moyen-Âge. La foule et les cavaliers, jeunes et moins jeunes, se préparent pour l'ultime épreuve. L'intérêt du public ne faiblit pas. Le fabiolaire annonce la reprise du spectacle. Un cavalier équipé d'une lance retient difficilement son cheval qui trépine. Comme dans les joutes équestres du Moyen-Âge, il s'élance au milieu de la marée humaine. Au grand galop, le cavalier fonce vers l'objectif. A chaque tentative, la foule encourage les cavaliers. but du jeu, passer la lance dans un anneau suspendu. Lorsque le but est atteint, la foule se déchaîne. la fête de la Saint-Jean coïncide à quelques jours près avec le solstice d'été. C'est le jour le plus long de l'année, mais la lumière finit par tomber. Les feux de la Saint-Jean éclairent alors la nuit la plus courte de l'année. Quand les feux de bois commencent à fléchir, les feux d'artifice prennent le relais. les feux que les phéniciens apercevaient au large de l'île ressurgissent de la nuit des temps. Ils éclairent l'île de Minorque sous un jour nouveau. Ils dessinent les contours d'un peuple et d'une culture pétrie par l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada